Je vois de votre amour l'effet prodigieux. Tout mort qu'il est, Thésée est présent à vos yeux. Toujours de son amour, votre âme est embrasée. Oui, prince, je l'anguis. Je brûle pour Thésée. Je l'aime. Non point telle que l'on vu les enfers. Volage adorateur de mille objets divers qui va du dieu des morts déshonorer la couche. Mes fidèles, mes fiers et même un peu farouches. Charmants, jeunes, traînant tous les cœurs après-soi. Tels qu'on dépanne aux dieux, tels que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage. Cette noble pudeur colorait son visage lorsque, de notre crête, il traversa les flots. Digne sujet des veaux des filles de Minos. Que faisiez-vous alors ? Pourquoi, sans Hippolyte, des héros de la Grèce, assembla-t-il l'élite ? Pourquoi, trop jeune encore, ne pute-vous alors entrer dans le vaisseau qui l'a mis sur nos bords ? Pas en vous, aurait péri le monstre de la crête, malgré tous les détours de sa vaste retraite, pour en développer l'embarras incertain. Ma sœur, du fil fatal, eut armé votre main. Ah, non ! Dans ce dessin, je l'aurais devancé. L'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée. C'est moi. Prince, c'est moi. Dans l'utile secours, vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Que de soin m'eût coûté cette tête charmante. Un fil n'est point assez rassuré, votre amante, compagne du péril qu'il vous fallait chercher. Moi-même, devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre, au labyrinthe, avec vous descendu, ce serait avec vous, retrouvé, vous perdus. Dieu, qu'est-ce que j'entends ? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux ? Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince ? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire ? Madame, pardonnez. J'avoue en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir notre honte. Et je vais. Ah, cruelle ! Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connaît donc Phèdre et toute sa fureur. J'ai... Je ne pense pas...